C'est-à-dire que le fait que les jeunes prennent conscience que ça ne va pas et s'organisent, c'est déjà un grand pas. Je pense que le plus important aussi, c'est qu'il y a des solutions. C'est ça qui est encourageant pour eux. Quand tu vois Podore entre Daganah et Saint-Louis, c'est un pôle économique. Mais qui est mort, un pôle économique qui est mort, tout le monde est concerné. Les populations ont raison de dire qu'on n'accepte plus ça, il faut aller plus loin dans le développement. Je pense que l'esprit de mon écoute du département sénégalier, c'est que les gens se rendent compte que c'est ce que je veux dire. C'est ce qui est décourageant, c'est que les acteurs politiques, ou même l'État, ne respectent pas les droits du citoyen. Qu'est-ce que l'État de droit ? Ça, c'est une machine. Mais la réalité-là, tu peux citer tous les jours, notre État fonds pour le citoyen. C'est un mécanicien, tu viens, tu l'éjectes. Chaque jour, tu ne respectes pas. Ce droit humain, le droit au travail, le droit à la mobilité, les principes de base-là, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. Et je pense qu'il faut que les politiques-là se rendent compte que quand même, bon, les citoyens ne vont plus accepter ce qu'ils ont accepté jusque-là. Ça, pour moi, vraiment, les politiques doivent quand même prendre conscience qu'il faut faire attention. Ça veut dire que tu souffres, les gens, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et je crois que si les jeunes expriment des messages, malheureusement, c'est ça qu'il faut dire la vérité, ceux qui gouvernent n'écoutent même pas cette jeunesse. Ou bien même s'ils écoutent, ils ne comprennent pas. Donc, il y a un problème d'écoute, de compréhension entre les jeunes, le pouvoir. Et ça, c'est une violence. C'est un problème d'écoute, c'est pour ça qu'il faut éviter la politique politicienne. Ce n'est pas un maki sal. C'est le choix de maki sal. Maki sal a choisi une option, elle est mauvaise. Socialement, économiquement, culturellement. Ce n'est pas un problème de maki, ce n'est pas un problème de wad, ce n'est pas un problème de diouf. C'est son modèle, c'est son modèle, mon barou. Je vois l'autosuffisance alimentaire. Mais quand les Sénégalais n'ont pas eu l'autosuffisance d'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a eu l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a eu l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'on a perdu toute forme d'autosuffisance alimentaire. Mais là, les politiciens, beaucoup disent, mais c'est que tu ne veux pas, tu ne veux pas prendre le bon chemin. C'est ça la vérité. Bon, maintenant, les politiciens, ils sont astucieux, ils peuvent garder le... Et c'est ça, c'est leur problème. Je crois que pour moi, c'est important que les jeunes, en tout cas, prennent conscience qu'ils peuvent sauver leur pays. Pour moi, franchement, ils peuvent sauver. Mais, mais, bah, d'où l'on est, non ? D'où l'on est, non, il faut se former au métier, il faut avoir des idées claires, et être aussi quelqu'un qu'on ne manipule pas. Il ne faut pas accepter d'être manipulé. Moui pouvoir, moui opposition. Et je pense que pour moi... C'est ça, c'est ça, c'est ça.